Vous vous souvenez de ces séries sur la 5, vous savez l'ancienne 5, ces séries comme Supercopter, K2000, Homme qui valait 3 milliards, etc. Moi j'étais un grand fan, c'est ma génération. Mais est-ce que vous les avez re-regardées sur YouTube ou autre récemment ? Et bien quand on regarde ça, on se rend compte que la qualité de l'image était quand même pas top. Mais à l'époque ça ne nous choquait pas, ça ne nous choquait pas parce que tout était comme ça et ça nous paraissait même futuriste. Donc tout ça pour dire que comparé à maintenant et les émissions qu'on peut avoir en HD, en 4K et autres, on se rend compte qu'il y a une nette, nette différence. Dans les verts et dans votre vue, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on ne voit pas, on ne le sait pas. On n'a pas ce moyen de comparaison qui permet de se dire « waouh, je pourrais voir mieux ». Donc il est important et d'une d'aller faire des contrôles, contrôles même chez nous, chez les opticiens. On peut tester votre vue, etc. Et ça m'arrive tous les jours d'avoir des ordonnances avec des clients qui disent « Oh non, mais de loin, je n'en ai pas besoin. Quand je fais ce qu'il y a la correction, ah oui, mais je n'ai pas envie de les mettre ». Bon, d'accord. Ça, ce n'est pas un souci. Mais rentrez dans la 4K. Parce que même au niveau des verts, il existe des verts qui sont toujours traditionnels, qui fonctionnent de la même manière que depuis 50 ans. et il y a des verts 4K. C'est un peu la même chose. Donc si vous voulez entrer dans la HD, déjà, et d'une, faites contrôler votre vue chez les opticiens, chez un ophtalmo. De toute façon, chez l'ophtalmo, c'est toujours bien d'y aller de temps en temps pour faire un contrôle. Pas que de la vue, parce qu'il va aussi regarder votre œil en tant qu'organe. Et au niveau du verre, franchement, entrez dans la définition, vous verrez, ça change la vie. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt chez Atolaist. – Sous-titrage FR –